Et tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si toi aussi t'as renvoi tous ces webbux gratuitement. Comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux à tous mes abonnés, si toi aussi t'as renvoi un cadeau gratuitement sur ton compte Fortnite, pour cela t'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Une fois que t'as fait ça, tu mets mon code créateur Fintex dans la boutique Fortnite et bien sûr tu espères un maximum ton idée, ton pseudo Epic Games, sur ton pseudo PSN, dans ce post-commentaire, vous pouvez avoir des chances d'être tirons-sorts, bonne vidéo. Et bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien, bien écouter, pour un peu, je vais vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur une hâte battle royale, simplement pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification et en mettant mon code créateur Fintex dans la boutique Fortnite, vous allez faire vendre dans la boutique, que là vous allez faire la case soutenir un créateur et vous avez juste à rentrer mon code créateur qui s'affiche en bas à gauche de votre écran dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir, merci à toutes les personnes qui penseront à le mettre dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu, aujourd'hui on va simplement tester un tout nouveau glitch d'un américain, à ce qui paraît le glitch il devrait marcher, allez c'est parti, on va tester ça. Alors première étape du glitch, vous allez vous rendre dans vos paramètres, là vous allez vous rendre dans la région de Matcha King et vous allez mettre Amérique du Nord-Ouest, voilà. Et là vous allez mettre 165 EMS, après je ne sais pas où est votre pays, ça dépend des EMS, vous allez faire exactement la même chose que moi. Vous allez vous rendre dans Quai d'Opinion et là vous allez faire oui et non, là vous allez bien faire sur oui. Après là vous allez envoyer un message d'IPGames, vous allez faire signaler un bug, vous allez faire exactement la même chose que moi. Là vous allez cocher tout en bas, vous allez faire autre, là vous allez accepter votre message. Là une fois accepté ce que vous allez faire, vous allez confirmer votre message. Une fois confirmé votre message, ce que vous allez faire, vous allez encore retourner dans vos paramètres, recevoir des Quai d'Opinion. Et là vous allez vous mettre sur oui et sur non comme dans la vidéo. Une fois fait ça, ce que vous allez faire, vous allez retourner dans la boutique de V-Bucks. Une fois rendu dans la boutique de V-Bucks, vous allez cliquer encore plusieurs fois, comme moi dans la vidéo, sur l'achat de 13500 V-Bucks. Une fois fait ça, ce que vous allez faire, vous allez encore vous rendre sur la case de 13500 V-Bucks. Là vous allez faire encore une fois comme si vous allez acheter des V-Bucks. Une fois fait ça, vous allez vous rendre dans vos paramètres, recevoir des Quai d'Opinion et vous allez vous mettre sur non. Là vous allez faire choisir le mode de jeu. Après avoir fait tout ça, une fois choisi le mode de jeu, vous allez attendre le chargement du mode de Battle Royale. Là vous allez cliquer sur le mode de Battle Royale. Là vous allez attendre le chargement. Et normalement qu'on devra arriver sur Fortnite sur un jour ou deux, on devra obtenir 20 V-Bucks gratuitement, plus de 13500 V-Bucks gratuitement. Du coup je ne sais pas si ça marche, mais si vous voulez que le glitch fonctionne, n'hésitez surtout pas à me follow sur mon compte Instagram pour voir si le glitch il a fonctionné ou pas. Comme ça je vous partage si le glitch il a bien fonctionné ou ça. S'il n'a pas fonctionné, ça prendra deux jours avant que tous les V-Bucks se mettent sur notre compte Fortnite Battle Royale. C'était Fintex, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo de glitch vous aura plu. Allez, ciao tout le monde !